Bakayoko, bon le temps là j'étais parti, j'ai Marseille, j'ai fait Marseille, j'ai joué contre Fulham à Marseille, bon quand j'ai joué contre Fulham, ils ont enlevé l'entraîneur là-bas, tu vois, je voulais signer semaine prochaine, mais ils ont changé l'entraîneur. On veut justement savoir tes moments entre ces deux clubs, comment tu t'es retrouvé au CI Kamsa, bien sûr à la Escaloum pour la première fois ? Oui, la première fois, bon, ils ont venu recruter les gens pour amener à Kamsa, mais il y avait un milieu qui s'est dit, il s'appelle Amour Benoît Kamara, bon lui il a recruté les gens, bon, il a pris Pascal Fendinou, il a pris les gens, mais moi, j'étais pas parmi les dix, mais Pascal Fendinou a dit que si moi je pars pas, lui aussi il va pas partir, bon, il m'a amené là-bas, bon, quand j'étais venu, l'entraîneur m'a imposé en CI K là-bas, bon, dès qu'il m'a imposé, bon, j'ai joué une saison, j'ai joué, mon premier match c'était contre la Escaloum, C'est CI K, maintenant, ils m'ont sélectionné en équipe nationale cadet, bon, c'était ça mon départ, quoi, en CI K. Donc ton départ du CI Kamsa, après ta participation en équipe nationale cadet, voilà, détection, et vous t'es retrouvé à l'Aescaloum ? Voilà, après, là-bas, l'Aescaloum, c'était après l'équipe, après le match de l'équipe nationale cadet, au lieu de me retourner à CI K, j'étais venu l'Aescaloum, dirais. Directement, et tu as joué, tu as joué combien de temps à l'Aescaloum, avant de partir à Marseille ? Bon, dès que je suis quitté, je suis venu dans l'Aescaloum, j'ai joué l'Aescaloum pendant, longues années, puis j'ai joué là-bas pendant 15 ans comme ça, j'étais dans l'Aescaloum, j'ai fait toute mon carrière là-bas, quoi. Ok, et comment c'était l'Aescaloum ? Comment était la vie à l'Aescaloum pour Mamadi Kaba à l'époque ? Bon, ma vie là-bas, quand j'étais venu, parce que moi, j'étais un joueur confirmé, bon, il y avait un Libanais qui était présent, il s'appelait Santermos. Oui, Santermos, oui, on se rappelle. Bon, dès qu'il m'a appris dans l'Aescaloum, bon, moi aussi, je l'ai dit, parce que dès qu'il m'a appris dans C.I.K., bon, C.I.K., j'étais losé dans un hôtel là-bas. Bien entretenu. Il y a un ticket même, je dois manger à un restaurant. Ok. Bon, dès que présent m'a appris pour venir à l'Aescaloum, moi, je dis présent, là où tu dors, c'est là-bas que moi aussi je dois, parce que c'est le présent de Cloppe ici. Quand il vient chez lui, ils vont dire, le présent est occupé. Bon, moi, dès que le présent monte chez lui, moi, je le vois. Bon, c'est ça que je dis présent, là où tu dors, si tu m'amènes à l'Aescaloum, là où tu dors, c'est là-bas que moi aussi je dois. Bon, on a signé cet contrat-là, je suis venu maintenant dans l'Aescaloum, j'ai losé à Boulobine, là-bas, là où le présent était. Bon, moi, j'étais là-bas tranquille, bon, le présent, j'étais d'accord avec le présent, mais j'ai trouvé les anciens joueurs de l'Aescaloum. Pour ça, c'était pas facile, parce qu'il y avait Momo Wandel Souma, il y avait Momo Bajimi, il y avait Athanas Tantiano, il y avait Kemoku, il y avait beaucoup de gens là-bas. Bon, dès que moi, j'étais venu, je m'ai imposé dans l'Aescaloum. Bon, dès que je m'ai imposé là-bas, tout le monde m'a... Mais c'est grâce à la Sissi. Ben, Mbaïtouré. Mbaïtouré. Parce que c'est Mbaïtouré. Non, Mbaïtouré, il était dans l'Aescaloum. Bon, dès que moi, je compte, C.I.K. contre l'Aescaloum, Mbaïtouré a dit, le président, le petit costaud, là, il est bien typé la mini. Bon, ils ont donné transport à Mbaïtouré, Mbaïtouré, il m'a fait venir direct, c'est président, là, à Escaloum. Bon, c'est là, à Escaloum, maintenant. Je ne connais même pas Abouloubine. Bon, j'étais venu, mon logeur Abouloubine, là-bas, c'est président, j'avais tout. Moi, je ne connaissais pas Galère avant, parce que Libanais me donnait tout. J'étais payé par semaine. Moi, ce n'est pas par mois, tellement j'étais un bon joueur. Chaque semaine, il y a mon paye. Moi, je dis, le mois, c'est loin, je ne peux pas attendre le mois, parce que je suis costaud. Bon, Libanais, il m'a donné le brassard encore, devant tout le monde, devant le moment Wander Souma, C.I.B.U.K. Tu es devenu le capitaine. Oui. Bon, j'ai devenu capitaine, là-bas. Bon, j'ai joué, là-bas, maintenant, pendant des années, ils m'ont sélectionné. Mon premier sélection, là-bas, dans l'Aescaloum, j'étais parti, je, contre le Maroc, à Kamsa. Notre stade, ici, s'était suspendu. Nos premiers matchs, c'était à Kamsa. Bon, avec les Marocains, là, Moussa Fahadi, Moussa Fahadi, ils jouaient dans ces temps. C'était, hum, hum. Bon, nous, dans ces temps, il y avait Titi Kamara, il y avait Suleiman Oulari, il y avait Kemoko, il y avait Salih Udiallo, il y avait Pasi, Ngom, tout ça, là. Bon, moi, j'étais dans cette clan, là, tu vois. Oui, je vois. Bon, pour entrer, pour jouer à l'air, pour jouer à l'air, là, pour jouer à l'air, là, dans l'équipe, là, c'était pas facile. Oui. C'était le vrai civile, là où il y avait les akabiles, les gommes, les trics, là. Bon, moi, j'étais venu, là-bas, mais j'étais remplaçant de Djambo et Morlaïsouma. Kolovati. Et Ophé Yansa. OK. Ah, Pemson, là, il est décédé. Ophé Yansa, là, bon, moi, j'étais sur les bas. Bon, Djambo, vous n'étiez pas venu à l'air, là. Bon, tout le monde m'a trouvé, là-bas. Bon, comme les moyens, là, on a joué. Bon, j'ai fait beaucoup de temps, là-bas, après, ils ont fait venir les Djambo-Bou, maintenant. OK. Bon, quand ils ont fait venir les Djambo-Bou, mais ça trouvera que moi, j'étais là-bas. J'étais dans l'équipe. C'était ta première sélection. Là, il nous parle de sa toute première sélection en équipe nationale. En équipe nationale. Et c'était les qualifications au Maroc. Au Maroc. OK. Maroc, à Kamsa. Moi, j'étais partie jouer à Kamsa. À Kamsa. Bon, moi, j'étais parmi les anciens joueurs, là. OK. C'est là, les clans de Titicamara. Bon, moi, j'étais venu rentrer là-bas avec les femmes du Nôte d'Ivoire. Ça, c'était mon première sélection en équipe nationale. Bon, à l'air, là, il n'y avait pas Djambo-Bou, il n'y avait pas Kalaban, il n'y avait pas Camisa, tu vois, mais c'était le premier, le premier, voilà, le premier qu'on voit. Bon, le premier qu'on voit, là, c'était, il n'y a que des bons joueurs. Oui. Il y avait mon mère Bouvain. Et à l'époque, tu étais titulaire? Non, j'étais remplaçant. Remplaçant, d'accord. Mais c'est Mour-Laye Souma qui était titulaire avec Ophi Yansa. D'accord. Mais moi, j'étais remplaçant de Mour-Laye Souma et Ophi Yansa. Bon, après, là-bas, maintenant, moi, j'ai joué là-bas pendant des années, avec les gens, là, avec les titi, Ngom, leur classement. Il y avait Salihou Diallo, il y avait Mour-Laye Souma et Ophi Yansa, et Akabe, Elgar Babara, Mendi, Salam. Tu vois, après, Salihou Karika et Souma. Après, maintenant, Titi, Suleiman Oulare, Divan. Moi, j'étais parmi les loups, là. D'accord. Bon, tu sais, c'est loup, là, c'est que ça. C'était la puissance. Ah, bon, ça trouvera que les Diambobou, là, les gens, là, ils n'ont pas venu d'abord. Bon, après, quand on a joué des années, on a joué avec les grands, là. Après, les grands, là, ils ont enlevé les grands, là, un à un, quoi. Bon, on était partis, maintenant, pour la qualification 2004. Bon, c'est 2004, maintenant, ils ont fait venir les Diambobou, là. Mais Diambobou, là, il m'a trouvé dans le Sidi. Bon, quand Diambobou est venu, maintenant, ils ont présenté Diambobou. Oufé est parti. Oufé, il était énervé, il est parti. Parce que lui, il a dit qu'il ne peut pas s'asseoir le banc de Diambobou. Tu sais, il y avait quatre topères à l'air. Ils ont dit, Diambobou doit venir. Moi, j'étais là-bas avec Mourlaïsouma et Oufé, en sa trois, à Sandra. Bon, ils ont annoncé l'arrivée de Diambobou. Moi, ils m'ont fait sortir à l'internat. Ça va rester maintenant Diambobou, Oufé, au Colou. Le Colou, oui. Bon, le jour de mars, le blague a fait le classement. Oufé aussi, il a dit qu'il ne peut pas s'asseoir réserviste de Diambobou. Il ne peut pas être réserviste de Diambobou. Bon, les fédérations sont allées me chercher, moi, à la maison pour me faire venir m'asseoir sur le banc. Bon, Oufé, il était parti à la maison. Moi, j'étais sur le banc. Bon, Diambobou, c'était son premier match contre le Sénégal. Oui. Ici. Oui. Bon, son premier match, moi, j'étais sur le banc maintenant. Diambobou, il a joué avec Mourlaïsouma, Coloubati. Bon, c'est la première fois que moi aussi j'ai vu Diambobou. Et comment tu as trouvé son match ? Bon, il a fait un bon match, bon, comme Diambobou, il était costaud, puissant, mais physiquement, il était bon, mais techniquement, technique, il manque un peu. Et c'est là-bas, toi, tu le dépassais, quoi. Ah, bon, c'est là-bas, mais moi, j'étais fort, oui, techniquement et physiquement. En tout cas, j'étais prêt, mais moi, j'étais le coup. Oui. Mais la chance que oui, là, il jouait en Europe, il est né là-bas. Bon, moi, j'étais ici, mais tous mes amis, entre moi et oui, ils savent que oui, j'étais bon, mais comme je n'ai pas de choix, c'était le choix des blancs, d'entraîneurs, tu comprends ? Donc, c'est pourquoi toi aussi, tu l'as laissé jouer ? Je l'as laissé jouer, mais j'ai vu que... Au fond, quand même, ça te faisait mal ? Oui, ça me faisait mal parce que j'ai vu ma place là-bas. Je sais que j'étais fort que lui. Je sais que techniquement, moi, tous les diners me connaissaient. Ma vie, c'était le football, je connais qui est le football. D'accord. Mais j'ai tout le monde ici, Bouloubine, jusqu'à l'Europe, tous les diners me connaissaient. D'accord. Allez, maintenant, on va changer d'histoire. Ça, c'était avec Diambobo. Vous avez connu une autre histoire, toujours avec le Cili national. D'ailleurs, vous avez été sélectionné en tant que... Vous étiez le soldat local dans l'équipe du Cili au moment de Nazaret. Oui, et ça a même énervé un joueur, votre coéquipier, Mange. Non, oui, parce qu'il faut qu'il ait énervé. Quand j'étais parti, on était parti aller jouer à Zimbabwe, la Guinée contre Zimbabwe. Mais j'étais le seul local là-bas. Bon, quand j'étais venu, ils ont venu de France, Zimbabwe. Moi, j'étais parti avec la Fédération Indienne, Conakry, Sénégal, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Zimbabwe. Mais moi, j'étais le seul local. Mais l'entraîneur, il a fait classement. Il dit, bon, et il m'a aligné, l'entraîneur m'a aligné. Mais tous les 22 joueurs, c'était le professionnel. Bon, 23e, c'était moi, j'étais le local. Mais le seul local là, l'entraîneur m'a imposé dans le classement. Mais il y avait un ami, il était fâché, Mange. Il était fâché, lui, il est pro. L'entraîneur a fait jouer le local. Alors que le local là est fort. Tu vois, moi, ça fait longtemps, il me combatte ici. Bon, Blanc m'a mis dans l'axe avec Camille Zahed, Zimbabwe là-bas. Bon, lui, il a parlé, il dit que non, le local ne peut pas jouer devant lui. Et il y a des professionnels, mais Blanc a dit que physiquement, je suis prêt, techniquement, tout. Il m'a mis sans complesse. J'étais un local, je ne suis pas complessé. Bon, le match là encore, j'ai dégordé le match. J'ai fait un bon match là-bas. Le Blanc même m'a donné 200 dollars. Après le match, pour me féliciter, il m'a dit, quand tu vas à Conakry, tu manges bien encore le match prochain contre Kenyan. Le Kenyan doit venir ici. Bon, comme j'ai fait le bon match là-bas, j'ai eu même blessure à mon épaule ici. Bon, le Blanc m'a donné 200 dollars quand j'ai passé, nous, on vit la misère ici. La Guinée ici, parce que moi, j'étais le local. Ah ouais, ouais. En ce moment, tu étais à l'Escaluma. L'Escaluma. On est le local, on peut manger en tant que chier. Bon, la Guinée, ce n'est pas comme France. Ouais. Parce que la Guinée, des fois, tu ne peux pas déjeuner, tu manges à 13 heures. Des fois, en tout cas, ce n'est pas régulier quoi. C'est l'avis du matin, midi et soir. Il y a des gens ici, ils mangent à 16 heures. Et c'est ça, c'est normal. Bon, moi, j'étais dans cette vie-là ici. J'étais dans cette... Et c'est pourquoi Lomangé ne voulait pas que tu sois dans le 11 départ, que tu prennes sa place au fait quoi? Voilà, parce qu'ils ont venu de France. Moi, je suis venu de Conakry, tu comprends? Quand le Blanc m'a mis dans le classement, et ils ont énervé pour dire qu'il m'a dit, c'est un loco, pourquoi ils jouent devant nous? Alors que j'ai joué tous les matchs avec Camisette. Ça trouvera que Camisette, il jouait dans l'Angleterre là-bas. Bon, j'étais avec Camisette dans l'Axe. Mais Camis, avant qu'il parte d'abord, il me connaît, il m'a vu jouer ici. J'étais ancien, il est parti. Bon, j'ai dirigé les défenses. J'ai commandé les défenses, parce que moi, je ose. Moi, je ose. Je prends des risques, je m'impose quoi. Tu sais, pour commander tout ça, il faut être imposant pour commander le cadre défenseur. C'est moi qui conduisais les défenses. Bon, lui, il était énervé dans ça. Bon, j'ai dit qu'au lieu de passer contre moi, il faut aller dire le Blanc. C'est le Blanc qui m'a mis. Moi aussi, j'ai parti pour parler le Blanc. J'ai dit, contre lui, il est énervé contre moi, j'ai déjà devant lui. Ils sont là maintenant pour faire les sous-joumis, entre les oreilles là-bas, pour dire à Mamadi, c'est un loco, Mamadi, c'est un loco. Voilà, voilà, pour parler comme ça. C'est ça quoi. D'accord, allez, ça c'était l'histoire avec Mange pour la sélection. Maintenant, après la escalou, Mamadi a connu son tout premier club professionnel, c'était Marseille. Oui, c'était Marseille. Comment tu as eu la chance, comment tu t'es retrouvé à Marseille? Bon, comment je me suis retrouvé à Marseille? Bon, c'est Akabe Aboulkarim Bangoura. C'était son mariage ici. Il a invité Georges Woya. Georges Woya était venu ici pour assister le mariage d'Aboulkarim Bangoura, vice-présent à l'ERRAB, conseiller d'Antonio Soare. Oui, oui, Akabe, oui, je le connais, je le connais. C'est mon frère même. Bon, le mariage d'Akabe, Woya était venu. Bon, on a eu professionnel contre les locaux. Bon, moi, j'ai joué contre Georges Woya à la stade de mission. Woya a dit, oui, le costaud, il est bon, il sait qui? Il joue en Europe, oui, ici. Ils ont dit que, oui, moi, je joue dans la escalou. Woya, il a appelé directement le patron de Marseille. Qui a un joueur ici? Il est bon, c'est un costaud. Bon, Woya et Akabe, ils ont fait le visa pour moi. Bon, Akabe m'a amené direct à Marseille. Bon, quand j'étais passé à Marseille, avec le Georges Woya, bon, c'est là-bas que j'ai vu des grands joueurs maintenant à Marseille. Alors que moi, j'étais quitté, je suis quitté ici, terre battue, mission là-bas à Escalon. J'ai atterri au Marseille. C'est là-bas que j'ai vu le Bakayoko. Bakayoko, toi, tu ne connais pas ces gens-là, Bakayoko. Et Ben Mahdi, l'entraîneur de l'Algérie. Oui, Ben Mahdi qui a donné la coupe. Bon, moi, j'étais avec lui à Marseille, là-bas. On s'est lavé même ensemble. Bon, Ben Mahdi, là, il jouait l'honneur d'attaque avec Georges Woya, avec Bakayoko. Et tu connais Jumana Kamara, il est dans le staff de Paris Saint-Germain. Alors lui, on était là-bas. Lui, il jouait dans l'axe, mais ils ont fait décaler Jumana Kamara arrière-droite. Moi, j'ai joué avec le Bruno Gauthier, dans l'axe. C'était mon texte, ça, contre Fulham. Bon, comme, bon, la semaine que je dois signer le contrat, ils ont enlevé l'entraîneur. Bon, j'étais rentré en Guinée. Mon club suisse m'a vu jouer là-bas, maintenant. Ils m'ont pris là-bas, maintenant, pour m'emmener en Suisse. Oui, d'accord. Mais avant de parler du FC Lugano, d'ailleurs, votre club en Suisse, vous n'avez fait que deux mois, d'ailleurs, à Marseille, parce qu'il y a eu changement d'entraîneur. Donc, il fallait que tu te retournes à la Escaloum, encore. Oui, à la Escaloum. Essayer de voir encore une autre proposition. Et là, c'est là où la chance viendra pour que vous vous retrouvez au FC Lugano. Vous avez dit, quand vous étiez à Marseille, quand les Suisses vous ont vu jouer, c'est là où tu as eu cette chance de te retrouver encore en Suisse. On suit la suite, avec ? Oui, en Suisse. Oui, il m'a amené en FC Lugano, maintenant. Mais là-bas, on parle des Italiens. C'est là-bas où tu as appris ? Ah, j'ai appris un peu des Italiens. Est-ce qu'on peut dire quelques mots en Italien ? Oui, je peux dire quelques mots en Italien. Bonjour, nous. Parce que j'ai joué à l'Italia, où est-ce que j'ai joué à l'Italia ? Bien joué à l'Italia, où est-ce que j'ai joué à l'Italia ? Et ça veut dire ? Capisci. C'est là que j'ai fait un nom là-bas. Je suis un bon joueur de football. Et il dit le football, Kalsu. Voilà, Jukaturi, footballeur, bon footballeur. D'accord. Et ça, c'était par le canal de qui ? Ça, c'était par le canal de Akabi. Akabi, toujours. Toujours. Bon, là-bas aussi, j'ai fait un an et demi. Un président de club, je ne sais pas, ils ont fait quelle mafia là-bas. Ils ont suspendu le club, on était en première division. Ils ont fait descendre, crois, jusqu'à la troisième division. Et ce n'était pas parce qu'il n'y avait plus d'argent ? Bon, je ne sais pas s'il y avait mal. Très ans, même, il était suicidé. Il était allé suicidé dans un lac. Wow. Bon, tout est gâté, mais après, je suis rentré à l'Aït. Moi, parce que moi, si ça ne va pas, je rentre en Guinée. J'étais parti, je suis rentré encore pour jouer dans l'Aït Scalou. Oui, à Scalou, maintenant, c'est là où il y a encore une autre détection pour que tu te retrouves au Ségue. Voilà. Et ensuite, oui. Il y avait une autre détection encore qui était venue. Bon, la détection, c'est Amadou Diaby qui a amené les Blancs ici pour voir les joueurs. Bon, quand il a été amené avec les Blancs, on a joué à l'Aït Scalou. Bon, Blanc m'a vu jouer. Blanc, il a dit qu'il est costaud, il est bon, numéro 4, là. Bon, Blanc, même, il a arrêté le match pour m'appeler. Blanc m'a appelé, j'ai monté au tribune. Blanc dit qu'il est bon. Bon, d'abord, là, ils ont... Amadou Diaby, il a parlé au règne de l'entraîneur, de l'entraîneur, de l'entraîneur, il dit qu'il n'est pas sérieux, il ne faut pas l'amener. Les Blancs qui sont venus hier, pour qu'il puisse savoir que moi, je ne suis pas sérieux. Bon, il a parlé de ça, Blanc dit que non, physiquement, il est bon, c'est un bon joueur, je vais l'amener en France. Bon, Blanc m'a recruté là-bas, ils ont pris sept personnes. J'étais parmi les sept personnes. Bon, quand on était parti en France, parmi tous les sept personnes, là, c'est moi seul qui a eu le texte. Maintenant, avant de partir en France, tu avais dit, quand le Blanc, ils ont dit au Blanc que tu n'étais pas sérieux, donc il fallait que tu te retournes, et il fallait que... Maintenant, tu as trouvé des mots pour sauver ta détection, pour sauver... Moi, j'ai trouvé des mots parce qu'ils disaient les Blancs, moi, je bois, je fais comme ça. Moi aussi, j'ai dit les Blancs, non, non, tu continuons, on boit un sac d'image. Moi aussi, je me sauvais pour que je puisse partir en France. Bon, j'étais parti en France, et puis là-bas, il faisait froid, mais j'ai joué, j'ai fait le combat. Après, tu sais, moi, mon problème, c'était sur le terrain, mais derrière le terrain, c'est le ménager là qui gère tout maintenant, quoi. C'est là-bas que moi, je suis perdu. Est-ce que tu comprends ? Tu m'as fait confiance, tu m'as amené le combat, j'ai fait le combat. Après, derrière le combat maintenant, ils sont là pour m'y manger, quoi. Oh là là, c'est ce qui est demandé. Et puis, j'ai oublié encore, tu t'imagines, j'ai joué le groupe du monde militaire. Oui, mais on va parler tout à l'heure de tes différentes sélections. Là, on reste sur ton parcours avec les différents clubs. Là, tu t'es retrouvé au FC Guignonne, tu as fait le test, tu as reçu. Toi, tu es resté en France. Il y a un d'une dîner même qui a fui là-bas. Parce qu'il n'a pas reçu ou quoi ? Il n'a pas reçu parce que 7 personnes, ils ont amené 7 personnes. Mais ils croient que France, c'est comme la dîner. Parce qu'ici, ils faisaient saut, on jouait à arrêter. Tu comprends ? Il n'y a pas de volume. En France, là-bas, le volume va, on dirait, si tu mets la voiture à 5e en auto-route. Bon, ici, on joue au deuxième volume premier comme ça. Mais là-bas, c'est 5e en auto-route. Ici, c'est trop lent quoi. Non, c'est lent. Parce que quand je vois, c'est pour cela que nous, on est bien à côté de l'équipe pour conseiller les jeunes. Moi, je ne suis pas entraîné rien. Mais moi, je suis conseiller pour les expliquer comment ça se passe. Parce que l'Europe, là-bas, tu vas prendre un jeune ici. Il va croire que c'est là qu'il y a un contre l'Europe, un contre l'Afrique, un contre l'Afrique. Non, ce n'est pas comme ça. Ce blanc, là-bas, ça va vite. Bon, quand moi, j'étais là-bas, j'ai serré mon dent. J'ai tapé le blanc, ça à l'heure. Parce que moi, mon premier match, là-bas, c'était contre Sida. Contre Sida, là-bas. Tu t'imagines, on a commencé le match. Tout ce que j'ai fait, j'ai pompé, j'ai joué. On a joué, j'ai regardé le tableau. On a fait même, on a fait 15 minutes. 15 minutes de moi, je crois qu'on a fait 35 minutes. J'ai regardé le tableau, c'était 15 minutes. J'ai dit, oui, ici, ce n'est pas comme la Gini. Parce que si ça va, tout est propre. Il y avait des maillots, il y avait des équipements. 15 minutes, pendant que toi, tu pensais qu'il était 35 ou 30. Tu t'es découragé ou bien quoi ? Tu t'es fatigué ? Le volume, ça allait vite quoi. Moi, je crois que c'était comme à Escalo-Moréa, ici. Tu vois, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de rythme. On dirait les matchs d'Interporco, tu comprends ? C'est les matchs de vieux. Et ils sont là, au lieu de dire la vérité des jeunes, ils sont là aussi pour applaudir avec ça. Ah, le petit, là, est bon. Bon, quand tu prends le petit, là, tu l'as amené, le petit, à Basia. Il va ici, il va ici. Parce que le volume, ce n'est pas la même. Tu comprends ? Bon, moi, j'ai vu là-bas. J'ai vu ici. Et c'est normalement, moi, j'ai mérité d'être traîné dans la rue. Non, ben, tout à l'heure, on va parler de tout ça, là. Après tout ce combat, d'ailleurs, après tout ce combat, Mene. Donc, on m'a dit, Kaba a fait son premier match, ce n'était pas facile. Pour lui, c'est gagnant parce que le volume est... les volumes différents. Voilà, parce que le volume était... le volume était élevé. Et après, tu t'es adapté ? Comment tu t'es adapté ? Non, comme je suis... moi aussi, moi, je suis naturel. Parce que je suis venu des villages loin de Cancan. Là-bas, là, je suis... il n'y a que de l'enfant solide qui vient là-bas. Il faut être fils de là-bas pour lire les textes là-bas, en France. Ça, c'est clair. Bon, moi, mon football, c'est naturel. Mais dès que j'ai vu là-bas, quand on était venu, les enfants, ils ont été complexés. J'ai dit, les enfants, je dis, petit, il faut que tu viens de voir ça, là-bas. Ils ont à la Guinée de la Boulogne. Est-ce que c'est Libanais qui vient de voir ça, là-bas ? Ah, est-ce que c'est Libanais qui a fait ton lit en France et en Guinée là-bas ? Libanais, même si les femmes, Claire, n'ont pas fait ça. Mais regarde les enfants. Quand on est descendu, je dis, les enfants, regarde les Blancs qui sont en train de faire le lit. Les Blancs viennent et ils disent, ouais, monsieur, je peux faire la chambre. Les petits, ils ont oublié ça. Non, petits, regarde ce qu'il a dit. Il dit qu'ici, il peut faire la chambre. On est en Connacre là-bas. Est-ce que quelqu'un peut venir pour vivre ? Maman dit, je peux faire la chambre. Bon, il faut penser à ça d'abord. Tu es au paradis comme ça. Bon, pour rester ici, il faut que tu ailles les textes. Voilà, bon, mais les enfants, ils ont été dépassés par les événements. C'est ça qu'on appelle, ils ont été complessés. Parce que la vie de la Guinée ici et la vie d'Europe là-bas, ce n'était pas la même chose. Bon, et ils ont peur des Blancs. Ils ont complessé parce que les Blancs, ils ont amené de toutes neuves. Les sociaux, toutes neuves. Là-bas, c'est beau. Bon, les enfants, ils ont l'améné. Ils ont oublié qu'ils ont venu pour jouer au football. Bon, ils ont complessé, c'est ça qu'on appelle en français, ils ont été dépassés par les événements. Oui, ça c'est clair. Ils ont vu les trains là-bas, les wagons là, les étages, les trucs là. Ils ont eu peur. Ils ont laissé maintenant. Ah, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont laissé leur qualité de jeu maintenant. Parce qu'ils croient que là-bas, c'est comme si il y a ici, il y a un mot auto. Mais ils ont vu qu'ils ont quitté mot auto pour aller en France. Bon, si tu n'es pas un enfant cancré, tu vas ici. Parce que c'est le milieu sans vie. Bon, le milieu là, c'est moi que j'ai fait. C'est pour cela que moi, je n'étais pas complessé. Par exemple, quand j'étais en France... Parce que toi, au moins, tu as fait Marseille, tu as fait Lugano. Voilà. Donc voilà, tu ne te devrais pas être... Bon, j'étais en France, j'ai fait... J'étais en France comme je jouais dans l'A.E.S. Mais je n'étais pas complessé, j'ai mangé les blancs là-bas. Moi, j'ai leur tapé, j'ai joué, mais j'ai tenu leur volume de jouets. Oui, parce que ce n'était pas le même rythme. Moi aussi, je me bats pour tenir leur rythme là. Tu vois, parce que quand tu es là-bas, il y a une gamine, il y a une gamine, il y a une gamine, il y a une gamine. Il y a une gamine, il y a une gamine, il y a une gamine, il y a une gamine. Non, là-bas, tu ne manges pas l'argent comme ici. Parce que c'est football ici. C'est pour cela qu'on dit la vérité. Moi, comme ça, je suis bien à côté des enfants pour leur conseiller. Tout à fait, parce que tu as eu beaucoup d'expériences. Quelqu'un qui a représenté toutes les nations. Allez, Mamadi Kabaki, TFC Guayon. Après, non, on est demi. Pour retourner, elle est calme toujours. Son club, donc là, tu es resté jusqu'après ta retraite. Maintenant, on va parler de tes différentes sélections. Ta toute première sélection, c'était en Coupe d'Afrique, on va parler. Non, à part de l'équipe nationale KD, la Junior, c'est un espoir. Oui, je suis sûr que j'ai dit, l'équipe nationale A. Équipe nationale A. On va parler de l'équipe nationale A, 2004, Coupe d'Afrique 2004 et 2006. Après, on va parler de la Coupe du monde militaire. Oui. D'accord. On commence par 2004. En 2004, qu'est-ce que tu retiens de bon et de mauvais de cette Coupe du monde ? Bon, Coupe d'Afrique, 2004. Coupe d'Afrique plutôt. 2004, parce qu'il y avait des bonnes ambiances là-bas. Parce que pourquoi ? Tu sais, je te dis, je dis, il y avait des deux, comme moi. Le clan de Titi Kamara et Salam Soula. Bon, ils ont enlevé beaucoup des anciens gères là. Ça restait Titi Kamara, Ousmane Ngong, Djambobo, et, comment on dit ça, Kiemoko. Bon, Kiemoko et Morlaïsouma et Ba Ousmane. Ok. Bon, nous, notre génération était venue maintenant pour coller avec cette génération-là, 2004. Bon, ça trouvait là qu'il est acabé, ils ont sorti, les filles, ils n'ont pas là-bas maintenant, les salaudiales, ils ont parti. Bon, ils ont emmené maintenant, nous, avec Souleymane Yula, les gens là, pour Souleymane Yula, et Pascal Fendino, Faudemansari, Gambobo et moi, et Morlaïsouma. Bon, c'était l'axe central. Bon, 2004, là-bas, là, c'était les... c'était le vrai civil. Quand il y avait Dakino, toi, tu ne connais pas ça, c'était le numéro 10 d'Iné, Dakino, tu vois, je suis ancien. Eh, toi, tu retiens, toi-bas. Ah, tout ce que j'ai fait. Bon, les Dakino, là, ils ont tous été là-bas. Bon, le 2004, là, quand on était partis, Titi Kamara, il était à la fin, quoi, tu vois. Mais, Souleymane Yula était jeune, il jouait avec Titi Kamara devant. Mais, chaque bille marqué, c'est Titi Kamara qui marque. Mais, c'est comme, même contre le Congo, je me souviens, Titi Kamara, il a joué, il voulait sanger Titi Kamara pour faire rentrer Sambengo-Bangoura. Par exemple, il voulait venir pour faire sortir Titi Kamara pour rentrer Sambengo. Mais, Titi Kamara a marqué, les Blancs a dit Sambengo, Sambengo n'a qu'à s'asseoir, sans gérer, ne pas bouillir, quoi. Sambengo était facile. Tu sais, Titi Kamara doit sortir dans le match. Mais, Titi Kamara a marqué, ils ont laissé Titi Kamara dans le match. D'accord. Tu comprends ? Bon, Titi Kamara aussi, il a marqué contre Tunisien, quoi. C'est là-bas qu'il y avait qualification. Et puis, pour déborder défense tunisienne, c'était pas facile, parce que la défense tunisienne, il y avait Zahidi et Badra dans l'axe, il y avait un noir, il s'appelle Zahidi, costaud. Bon, Titi Kamara a débordé des axes centrales là pour marquer. Déviation de Sambengo, Titi a mis dedans. Chaque but marqué là-bas, Titi Kamara, chaque match, chaque but, avec son expérience. Bon, c'est là-bas que j'ai compris, j'étais sur le banc. Bon, j'ai vu maintenant, 2004, l'équipe de 2004 là, il n'y avait pas de Kabat-Diawara là, il n'y avait pas de Zahidi. Bon, à ce moment, il n'y avait pas, il n'y avait qu'il était combattant. Il y avait un jeune même qui joue l'arrière-brouille, il s'appelle Latourie. Latourie, oui, il portait les bandes. Il portait, il a coupé le maillot comme ça. C'était le vrai guéri, Kamfori Sibla, Otiko, tu connais Otiko ? Il y avait Aboulaye Kapi, il y avait Mengé, il y avait beaucoup de... Il y avait Kemoko, il y avait Abdallah Ba, il y avait un gardé, il s'appelle Abdallah Ba. À ce moment, c'était des guéris, hein ? Oui, tous les 11, c'était des guéris, même des remplaçants. L'entraîneur, c'était qui ? J'ai oublié son nom. Ducé, voilà, Ducé, c'est Ducé qui était l'entraîneur, 2004. Bon, c'est 2004, les clans de 2004 là-bas maintenant, on a été éliminés face à Mardi, contre Mardi, quart de finale. On a pris des buts après. Maintenant, toi, quel a été ton apport dans cette compétition ? Dis-nous, on veut connaître qu'est-ce que Mamadi Kaba a fait, qu'est-ce qu'il a vécu pendant cette canne ? Bon, cette canne aussi, quand j'étais là-bas, l'entraîneur, il a fait des malhonnêtés. Et ? Oui, il a fait des malhonnêtés, quart de finale. Parce que moi, j'étais remplaçant de Djambobo et Mourlaïsouma. Regardez, moi, j'étais loco, mais Djambobo et Mourlaïsouma étaient blessés. Au lieu de faire sortir, moi, il a mis latéral, gauche à la place de Mourlaïsouma. Parce que lui, il pensait que moi, je suis loco, je ne fais pas tenir cette marche-là. Bon, il ne faut pas m'emmener si tu ne me fais pas confiance. Bon, il a amené latéral gauche pour le faire rentrer, latéral gauche, à l'axe central. Bon, Mourlaïsouma est sorti. Malim aussi a marqué contre nous. Tu comprends ? Oui, oui. Moi, j'ai pris le risque, j'ai dit, le blanc, c'est toi qui as battu la Guinée. Parce que moi, on doit changer le vert contre le vert. Oui. Mais toi, tu changes le vert contre le rouge. Parce qu'il n'avait pas confiance en toi. Voilà. Et toi, tu n'avais pas confiance en toi. Si un axe est sorti, c'est moi qui dois rentrer, non ? Mais lui, il a fait rentrer, comme lui, c'est un pro, pour la faire rentrer latéral gauche dans l'axe. Malim aussi, ils ont... On a perdu contre Malim, c'est Diara qui a marqué. Et là, tu n'as pas joué ce match-là. Moi, je n'ai pas joué ce match-là. Bon, en partant, moi, j'ai dit la vérité dans le bus. Tu as dit quoi ? Je dis, son heureux, l'entraîneur, il a... Mais je dis, il a attendu. Je dis, coach, c'est toi qui as battu la Guinée. Parce que tu dois me faire rentrer. Parce que moi, j'ai confiance en moi. Même si toi, tu ne me fais pas confiance, j'ai confiance en moi. J'ai vu dans ma... C'était mon match. Je dois rentrer pour assurer la défense. Parce que ce n'est pas un jeu européen, c'est un jeu Coupe d'Afrique. Ça tape, ça casse, des gens rentrent dedans. Il faut être fort. Il faut être fort. Basement, là, lui, il était clair comme ça. Il jouait le système des Blancs. Il jouait à Mademoiselle comme ça, tu comprends ? Alors que moi, je casse les dents. Attends, tu n'as pas peur. Il n'a pas peur peut-être de se blesser ? Non, c'était un moment... Enfin, c'était un quart de finale. Un pas, on était parti. Un demi-finale. Et puis j'ai perdu deux fois quart de finale. Oui, c'est clair, la Guinée, c'est d'ailleurs le stade de la Guinée, c'est le stade préféré d'ailleurs de l'équipe guinéenne, les quart de finale. Maintenant, c'est ce que tu as vécu pendant la Coupe d'Afrique, ce qui t'a marqué pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2004. Oui, c'est ça. Il reste encore... Non, c'est ça qui m'a marqué. D'accord, et voilà... Parce qu'ils ont amené quelqu'un encore qui fait le gris-gris là. Ah bon ? Oui. Qui ? Un fou marabout. Moi, j'ai dit à mon père, il connaît du... Nous, on connaît là-haut. Ils ont amené un marabout. Lui aussi, il a dit qu'on n'a qu'à prier, même si le lion sort devant nous, qu'on peut déborder le lion. Lui, il parle ça. Le match n'est pas fait d'abord. Tu comprends ? Oui. Le match est demain. Le marabout, il a dit, « Oui, même si le lion vient, on peut marcher derrière le lion. » Tout ce qu'il a dit, qu'on va gagner, il a mangé l'argent de la Guinée, le marabout là-haut. Après, maintenant, Mali a bâti la Guinée. Avec tout son gris-gris qui a fait, on a perdu contre Mali. Bon, quand on a perdu, moi, je suis venu devant le même marabout. Je dis, « Papa, c'est pas toi qui a dit qu'on va gagner, même si le lion ne vient de voir. » Bon, non. Je dis, « Papa, on a perdu maintenant avec tout ce qu'il a fait. La Guinée est partie. Comment toi tu as dit ? Bon, tu vois, c'est des fous. » Mais Nathan, mais il a raison de dire, est-ce qu'il a raison de dire que les lions, déjà, normalement, les lions sortent devant vous ? Non, c'est ça qu'il a dit. On a prié là-bas, il a fait son truc là, il a dit, même si, parce que moi, je ne voulais pas faire le truc là. Moi, je veux dire, on dit, « La ouak, on prend le lion, on va aller ici. » Ou bien, tu as dit, « Merci, il fait marabout. » Ah bon ? Non, tu as dit, « J'ai dit, il fait marabout. » Comment on ne fait pas totalement avec eux ? Bon, lui, il a fait ça. Je lui dis, « C'est pas ça. C'est lequel qu'on va aller combattre ? » Bon, lui, il a dit, « Même si le lion sort, on peut déborder le lion. » Non, moi, quand je vois le lion, moi, je ne parle pas. Il faut que vous, vous parlez pas, c'est tout. Lion ! Ah, même si, il a dit, il a mis là-bas, on doit se dire demain, par exemple, il a mis la nuit, « Même si le lion sort, on peut déborder le lion. » Moi, j'ai dit, « Aureille de mon ami, quand le lion sort, vous n'êtes qu'à partir. » Moi, je ne peux pas partir. Il a passé 8. Oui, je l'ai dit encore, il n'a qu'à sortir 100 euros. S'il aime vraiment, il fait le gris, il n'a qu'à sortir 100 vieillis euros. Voilà, moi, j'ai payé du fait combien. Il n'a pas fait 100. Il n'a pas fait ça. Après, la dine est perdue, maintenant, il a mis de l'eau sale là sur le monde pour faire, « Ya, ya, on va gagner. » Les fédérations ont donné beaucoup l'argent à lui. Moi, j'ai vu ça, c'est des conneries. Est-ce qu'il ne venait pas du Mali ? Je ne sais pas, il est venu pour moi, je viens derrière moi comme ça, il dit, « C'est Marabou, il connaît du... » Puis Marabou, il est descendu, où est la femme qui est en train ? Je n'ai pas eu de l'arrivée qui est tant gros. Peut-être tant gros. Ah, peut-être tant gros. Mais Marabou, je n'ai pas eu de l'argent. Ah, il n'y a pas eu de l'argent. Marabou, Marabou, je n'ai pas eu de l'argent. Je n'ai pas eu de l'argent. Mais je n'ai pas eu de l'argent. 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 Allez, Marabou, Marabou, avec lui, nous sommes là jusqu'à 10h55. Ce n'est que partie remise parce que là, on va marquer une petite pause et derrière, on se retrouvera pour la suite de l'histoire vécue par l'ex-international guinean. Marabou, on m'a dit qu'il va rester connecté. Ce sera du haut. Eh, on va dit. On m'a dit que va me réunir, ma t'offrirai-vous. Oui, on va les réunir. Non, mais à la terre, à la main. Oui. Et la main. Moi aussi, j'ai besoin de la vie. J'ai besoin, j'ai besoin, tout le monde mange la vie, sauf moi. Tout ce que j'ai fait pour la guinée, je n'ai pas mes besoins. Je n'ai pas mes besoins. Quelqu'un qui a mouillé le maillot. Quelqu'un qui a mouillé le maillot deux fois la Coupe d'Afrique des Nations. Alpha Kouande nous fait, eh, Sende, drogue pas nous fait, il a pris un ensemble à boum, si il a pris un Alpha Kouande. Nous t'en avons, nous ne sommes pas les amis, à la terre, tu as été un chéri. Tu vois, moi ? Oui. En tout cas, je n'ai pas eu le maillot, je n'ai pas eu le maillot. Oui, oui. Il a eu le maillot. Oui, oui. Il a eu le maillot. Il a eu le maillot. Il a eu le maillot. Tout ce que j'ai fait pour la guinée. Après, il a eu le maillot. Il a eu le maillot. Quand je viens pour voir Antonio Soare, je vais arrêter dans son bureau là-bas, 7h à 17h. Je ne peux pas voir le bon salaire alors que moi, je joue avec les grandes personnalités. Moi aussi, j'ai besoin de la vie. Tout le monde mange la vie, sauf moi. Qu'est-ce qui est doux que les belles femmes et les salaires ? Ah, bon salaire et belles femmes derrière toi. Non, non, Abirini, dans la montagne. Bon salaire, non, non, c'est le salaire qu'ils payent de Basin. Mais non, et quand vous avez les grands numéros ici, il est là. Il y a eu le maillot. Et les grands numéros, comment est-ce que les 10? Oui, c'est 660. 52,93, 13. 52,93. 13 à la 13. Mais orange, c'est une page de ton nom. Ah, orange, mais ils ont l'autre. Ils sont les mêmes. OK. C'est partout où les 10 ans. Ok. Et ils sont ils. Et ils ont les grands numéros. Parce que je vous mangez les grands numéros, 661 52 93 13 à la fin et voilà tout à mon tour et les aboulis moi tout qu'est mon cours il travaille avec auréa il a en l'aise il est mais qu'un mot poussé en bonne personne il est bien pourquoi il est bien moi j'ai travaillé pas je n'ai rien mais chaque fois j'ai rencontré qu'ils aiment ou ils me donnent mes petits bijoux je ne sais pas beaucoup mais chaque fois je le vois et me donne tu vois vraiment je lui remercie beaucoup mais les guiné doit savoir qui est moi je n'ai pas mérité de traîner dans la rue quelqu'un qui a mouillé le maillot quelqu'un qui agit depuis le temps de houston nous on n'est pas nous des gens moi j'ai trois enfants oui tu vois bon comment j'ai pu nourrir mes enfants si je n'ai pas l'emploi si je n'ai pas elle c'est pas à cause de mon visage mais ça pousse des deux seules couleurs qui j'ai fait monter pour la guinée si elle va prendre les bras au mali si le présent malien par alpha par avant qu'ils parlent d'abord il fait monter l'hymne national voilà bon moi aussi quand j'étais parti au mali on fait monter l'hymne national moi c'est que je suis héros guiné je suis parmi les héros guiné tout à fait pourquoi moi et puis me traiter comme ça on dirait on dirait de s'arrêter on dirait de poubelli un international qui a fait des fois coup d'afrique des nations qui agit avec les lampes de titi camarades et des salams ou et des pays voisins ici les des joueurs joyeux des batailles au cours mais rica tout le temps moi aussi des ventures de la ville tout le temps j'ai traîné des ventures de la vie derrière leur bureau là bas derrière derrière eux au lieu de me donner l'emploi moi aussi j'ai payé là où j'ai payé ma petite vie parce que moi j'ai fini de travailler j'ai fini de travailler parce que j'ai beaucoup joué à l'équipe nationale je j'oublie maintenant soirée doit me donner l'emploi il doit me placer quelque part pour gagner ma vie il doit me il doit me passer moi si mes placent pas les envoies critiqués parce que j'avais via mes amis qui jouent ya mes amis qui travaillent à la fédération c'est l'homme qui fait l'homme et l'habillement salaire moi je n'ai pas ça ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai moi j'ai dit d'abord moi j'ai dit d'abord moi j'ai dit d'abord moi comme on dit moi aussi moi j'ai dit d'abord et n'a dit d'abord on tourne à tout le monde et moi là quand t'en a quand même pas payé va par moi elle c'est mon dernier mal est sur un moment mais je n'ai pas dit mais j'ai dit d'abord j'ai dit d'abord je n'ai dit que je n'ai pas de 4 milliers d'euros et je n'ai pas de s'arrêté d'ailleurs je n'ai pas de moutons de déjeuner quelqu'un qui a joué deux fois courbe d'afrique de nation et tant que j'ai dit d'ailleurs je n'ai pas le prix afin que les moutons nous voulons c'est libre bon bon il m'a dit il y a beaucoup de pêchés moi j'ai mon pêchés pour la guise j'ai des pêchés ils m'ont ils m'ont touché parce que quand j'ai dit pêchés et c'est la vérité tout ce que j'ai fait pour la vie de dire dieu connaît dieu nous voie dieu nous voie mais s'ils m'ont abandonné dans la rue comme ça ils m'ont laissé dans la rue les hommes ont traité dans la rue ça va juste ça va jouer sur les nations parce que j'ai mis mon bras dans mon poids tu m'ont fait remonté l'hymne nationale à l'équipe nationale et m'ont fait remonté l'hymne nationale bon commenter et puis m'a abandonné dans la rue sans salaire alors que c'est salaire qui fait l'homme c'est salaire qui achète l'habillement c'est salaire qui accepte tout moi et dit qu'il m'a dit comme ça je suis comme ça non c'est moi aussi je suis payé par moi si je peux parler n'importe comment ça c'est que je n'ai pas mes besoins je suis pas un fou pour parler mais si je parle pas si j'ai maire à la maison pour moi bon faut que je dis mon cas moi je ne suis pas maire à la maison 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 mais bon il fallait bien et pour le moins 11 mounais mounais n'est pas moi je n'ai même pas je n'ai pas mes besoins tout ça là quand je sors le matin je traîne jusqu'à 19h je suis d'éventure de la vie alors que tous ceux qui sont en europe là-bas ils me connaît j'ai beaucoup combattu pour la dîner j'ai beaucoup fait pour la dîner mais à l'air là ils m'ont oublié ils m'ont laissé tomber d'amour ils m'ont laissé tomber à mes amis allez nous revenons dans ce studio on reste toujours avec notre invité mamadi kaba djeng voilà qui nous racontait qui me raconte jusqu'à présent son histoire et voilà mamadi kaba en revient maintenant pour parler de la canne 2006 et cette canne qui s'est joué en egypte d'ailleurs on n'a pas aussi vous et vous étiez remplaçant voilà parce que là c'est là où diambobo est rentré dans la danse et vous a pris votre place ainsi de suite maintenant parce que diambobo il était venu m'a trouvé dans l'équipe nationale lui m'a trouvé là bas le premier match de diambobo c'était contre sénégal diambobo quand diambobo c'est mort laissouma qui a fait venir diambobo en dini bon avant que diambobo vienne moi j'étais avec moi j'étais avec mort laissouma et aux fiancées on jouait le toit défenseur centraux bon le premier match de diambobo il m'a trouvé dans le sidi bon regarde ce qu'il m'a soutenu jambobo là quand il était venu moi c'est moi qui étais dans le sidi après diambobo ils ont imposé diambobo je n'ai rien dit mais diambobo n'est pas âgé que moi le football tiner parce que j'ai commencé à jouer depuis le temps de houston bon quand ils ont imposé diambobo bon après on a on a mené comme ça jusqu'à 2006 mort laissouma aussi a été démissionné quand mort laissouma était démissionné il a amené et alimou diallo et calabane ou moire calabane oui quand calabane était venu et m tous m'a trouvé dans le sidi je suis doyen dans l'équipe nationale bon les morts laissouma là ils m'ont trouvé dans le sidi et le calabane ils ont venu après on a fait qualification 2006 qualification 2006 c'est là bas maintenant les cabanes d'yaouara ils ont venu mais ils n'ont pas participé 2004 dit bon 2006 là j'étais là bas maintenant avec les morts laissouma ils ont participé ce qu'ils ont joué 2004 les titi kamara les salamsou mais salamsou a joué jusqu'à qualification 2006 mais ils n'ont pas amené salamsou en coupe d'afrique 2006 mais tous ses amis c'était lui le combat c'était lui les derniers sortants les derniers partis quoi et titi kamara ils ont été partis les tous les anciens là mais salam a résisté on a même nommé salam djemba djemba le milieu camerounais là tu vois parce que c'est un grand je lui fais confiance il a une idée arrêté c'est un vrai combattant bon nous on était parti en 2006 tu vois 2006 là moi j'étais loin parmi tous les cabanes d'yaouara et j'aurai venu me trouver la bande des qualifications 2006 moi qu'on va d'y aurait été venu 2006 il a marqué contre tunisie ici au stade ici il a marqué début son premier match j'ai vu ça j'ai l'air premier match j'ai vu tous les diambobo j'ai vu son premier match kabah dyaouara j'ai vu son premier match comment on dit ça à des mondiales j'ai vu son premier match ou marc kalaban j'ai vu son premier match ils ont tous mais tous ils ont tous m'a trouvé là bas dans l'île national tu vois bon après maintenant 2006 on a fait qualification on était qualifié pour aller jouer 2006 en coupe d'afrique des nations bon quand on était partis là bas ils ont fait ils ont tiré la liste on était au stade ou à nice ils ont pris les janis 23 juin on était parti j'ai maintenant coup d'afrique 2006 quand on était parti jean 2006 il a imposé diambobo et kalaban dans l'axe bon moi j'étais réserviste maintenant et puis et comment on dit ça réserviste acquisis réserviste et broyens passé j'étais réserviste comme on est sous moi avec aux fiancés bon je suis ancien quoi après tout ça là ils m'ont mis encore sous les bas avec les jeunes joueurs là diambobo a joué avec les kabahdiou et sous comment ils appellent ça kalaban ou marc kalaban dans l'axe bon quand diambobo a joué avec kalaban moi j'étais remplacé avec ali moudialou ça c'était 2006 bon on a joué contre l'afrique du sud sans bingou bambou a marqué 10 euros on a gagné contre zambie mansare a dévoué avec pénalty pascal fin d'un a marqué on a la guiné était qualifié votre troisième match moi j'ai joué avec ali moudialou bon quand j'ai joué avec ali moudialou nous aussi on a gagné on a battu tunisie 3-0 bon après ça la carte des finales c'était contre sénégal bon le quart des finales nous qu'on a battu le troisième match contre tunisie nous on était en jambe bon les autres ils ont fait deux jours de repos bon moi je crois que l'entraîneur doit aligner les joueurs qui sont battus tunisie contre elle face à sénégal ouais il a mis tous les gens qui sont battus au tunisie la mis ça sur les bancs il a recondi le même équipe qui était qu'ils ont fait des jours sans sans compétit bon contre sénégal ou s'il y avait à l'aide où les yeux sénégalais j'avais à rica mara il ya des humains six camarades il y avait comme on dit ça y avait mon million mon mondial qui j'ai marseille à marseille à y avait et il y avait bouba diop il y avait diata il y avait comme on dit il y avait beaucoup de jeu il y avait daf tu vois leur équipe la colis fernand colis même il a fait un duel avec foudé mansary bon moi j'étais réservé cela va quand ils ont fait ça et j'ai aligné l'équipe moi j'ai enlevé ma main j'ai dit coach j'ai mérité des jeux mais j'ai même rigolé parce que j'ai vu les dangers avant que ça vienne mais ils n'ont pas accepté mon parole après maintenant on a joué contre sénégal sénégalais a battu nous trois deux mais il y avait un maître dans le terrain parce que moi j'appelle pascal fendino maître oui madame je te dis la vérité bien tous les guinéens tu as vu pascal fendino il y avait il y avait quatre joueurs pascal fendino et salam sou tu as vu titi camarades soulemanou là non je te manque pas d'ignen c'était les vrais combattants mais pascal fendino il jouait rien à leur cela veut dire derrière les attaquants pour placer ballon à l'inter c'est la vérité des excentrés qui jouent et des attaquants qui jouent pascal il se connaît la dosage c'est un numéro 10 qui connaît la dosage titi camarades connaît pascal parce que moi titi camarades m'a dit un jour que lui la rétroviseur quand il courait il y a un rétroviseur sur lui quoi pour voir derrière les défenses et pour voir ceux qui sont ceux qui courent derrière à ceux qui courent derrière oui mais des rétroviseurs là c'était comment c'est magique non c'est magique ou quoi non parce qu'il a confiance à sa vitesse il a une vitesse ticamara s'il te déborde c'est fini pourquoi c'est pour cela qu'il a dit la rétroviseur pour voir derrière parce qu'il ne peut pas le rattraper mais les ânes là c'est fin du nom qui mêlent et d'osage c'est la vérité du nom c'est mètre de chez moi il s'est doublé il connaît là où il met le ballon entre latéral et accès central c'est ça qu'on appelle intervalle voici mais l'intervalle il faut du mans qui est déchaîné là-bas encore il y a une semaine bangoula qui est déchaîné pour l'autre côté encore il y a kaba jaura on dirait des comme on dit l'aliment là il bobo tam lui il était comme ça on dirait un lion kaba jaura et ousmann diego mais lui il a un problème de l'oeil bon ousmann là c'est pascal qui met le dosage là bas on a fait trois matchs trois victoires on a battu afrique du sud on a battu tunisie on a battu zambie ou contre au sénégal maintenant sénégal a battu la guinée trois deux pascal a marqué deux buts kaba jaura marqué un but pascal a marqué bon quand on était perdu contre au sénégal les ans ils ont dit ici qu'ils ont reporté et ils ont refait le match ouais mais que c'est annulé donc 7 il fallait rejouer le match quoi bon moi j'ai dit mon petit on est dans l'avion comme ça pour réjouer le mascar maintenant moi je suis dans l'avion je dois atterrir dans quelques minutes qui va réjouer le mascar j'ai dit on est éliminé c'était pour calmer quoi les gens parce que quand on a subi cette élimination c'était vraiment silence et moi je n'aime pas la guinée ici on va pas au direct moi je suis comme militaire il faut qu'on dit la vérité de sang mais si on on coupe comme on l'année qu'on tourne les coups bien en ligne à l'une courbe en compte tournée des dix soirées à soirée entre président ici c'est pas moyen faut qu'ils parlent mais on est dit c'est qu'il met pas la saïe vont parler là-bas d'abord il ya menger c'est bon alors qu'il s'est pas beau faut pas perdre et mais si c'est pas bon il ya l'excellence avec votre permission ici c'est pas bon ici c'est bien ici c'est pas bon ici c'est bien allez le match à contre en 2004 et 2006 deux victoires ont beaucoup choqué la guinée et surtout le but qui a été pris par kemoko comment vous vous avez vécu ce moment 2000 et contre ma ligne contre ma ligne d'avoir le point contre ma ligne le but kemoko a pris parce que moi je suis pas trop condamné kemoko pourquoi parce que le porteur du ballon a fixé défense centrale défense centrale a reculé jusqu'à défendre kemoko bon le moment que le gars a sauté le ballon kemoko était masqué par comment on dit ça Bausman bon Bausman il a laissé il a je veux dire ils ont frappé au ballon le gars il a incliné comme ça bon le moment que Bausman a laissé le ballon kemoko il était parti dans ses dames drefsson qui est le ballon mais kemoko était masqué ballon est rebondi boub pour rentrer dedans bon moi j'ai sensibilisé kemoko il y avait un grand même mon grand main dit le costaud il a pleuré là bas tout le monde est en train de partir il est arrêté dans le terrain là je dis en dessoussouna grand et mboubé j'ai vu le pilon le pouboué donc bon je m'en suis ici m'a dit m'en dit qu'il m'est nan alors il a ça pas le clic alors je m'assoit qui m'a dit qu'il a dit qu'il a dit que pour m'a dit qu'il a dit qu'avant il s'agit en dessous de la des images le pouboué il a dit que la mort sur les 90 minutes nous l'a dit que c'est pas il faut qu'il a dit que l'années J'ai joué la Coupe du monde militaire à Inde. C'était en 2007. Est-ce que c'est le même football que les autres ? Non, oui, c'est le même football que les autres. Mais moi, je suis venu pour aider les militaires kinés. Quand on était venus, on a même fait une formation là où Bécia, là-bas. Là où il y a des mecs, là-bas. Base militaire, oui. On a fait trois mois là-bas. Tu t'imagines ? Moi, j'étais dedans. J'ai fait trois mois. J'étais en train de défiler. On défiler. On dirait des militaires. Une seule levée, six heures du matin. On va aller défiler. C'est pour qu'on tire, on parle là-bas. Il ne faut pas qu'on dise qu'il n'est pas un militaire. Il ne faut pas qu'on dise que tu n'es pas un militaire. Voilà, parce que c'est un groupe du monde militaire. Tu as vu le mot « Coupe du monde militaire ». C'est que j'ai joué à l'équipe nationale et puis j'ai joué « Coupe du monde militaire ». Bon, quand on était à Bécia, là-bas, on a fait des formations. Pendant trois mois, il était en train de nous faire les trucs là, des flux, pour faire tout. Après, on a pris le vol pour aller jouer à Aen. Tu connais Aen ? Oui, c'est trop loin. Mais Aen, tu vas voir que vous êtes en l'air rien. Il y a la nuit, il y a quelque part, tu vois, Chouké, Minima, Irène, des tunnels, tout ça là. Et puis, on était parti en France. En France, six heures du vol. En France, en Hollande, 45 minutes, je ne sais pas, une heure du vol. En Hollande, maintenant, en Inde, il y avait un vol gros comme ça. Mais un vol, on dirait un marché, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. 13 heures du vol. Dans l'avion. Dans l'avion, il s'y a fait combattre la Guinée-Sorée. Mais 13 heures du vol. C'était la première fois. C'était la première fois. Bon, si l'avion tombe là-bas, ma mère... Non, je dis l'exemple, si l'avion tombe là-bas, Ma mère est conca. Comment elle veut savoir que je suis mouru là-bas ? Tu vois, j'ai beaucoup fait pour la Guinée. Oui. Bon, 13 heures du vol, on est là-bas. On était atterri dans l'Inde là-bas. On a joué les coupes du monde. Et puis, on avait des tenis différents. Toutes les corps. Les pires rouges, des policiers, des quoi. On a porté, on avait toutes les tenis. Bon. Chaque match, il y a des foulées. Il y a les présidents qui sont assis, les présidents hindous là. Bon, après les matchs, vous venez de défouler. Tu vas voir qu'ils affichent. Ils vont dire, c'est la Guinée qui passe comme ça. C'est Saoudi qui passe comme ça. C'est France qui... J'étais dedans. Bon, le défouler là aussi. Il y a quelqu'un qui prend le drapeau. Bon, moi, j'étais... Ceux qui prennent le drapeau, j'étais derrière, oui. Bon, le clan était derrière moi. Si je dis à droite, tout le monde prend droite. Droite, gauche. Gauche, droite. Voilà. Parce qu'il y a un arrêt devant le président. Oui. Bon, si on arrête devant le président... Salut quoi. Ah, salut quoi. Le départ, j'ai dit à droite. Tu sais, le Guinée, on était... Tu disais, j'ai payé un sou sou. Non, il n'y a pas eu un arrêt pour moi. Non, il n'y a pas eu un arrêt pour moi. Non, il n'y a pas eu un arrêt pour moi. Non, il n'y a pas eu un arrêt pour moi. Parce que j'étais l'homme de base. Ouais. Bon, j'ai trouvé qu'il s'en fout de la Guinée. Bon, on était partis faire tout ça là. On a su là-bas, coupe du monde. On était éliminés. On était même pour le Canada, la Guinée. Et puis, je ne sais pas. Ah, il y avait un européen qui... quoi ? Ukraine, je ne sais pas. Ukraine. Ah, quatre par fou. Bon, la Guinée était qualifiée. On nageait... Maintenant, quart de finale, on était éliminés contre Egypte. En Egypte, on a battu la Guinée quart de finale. J'étais capitaine aussi. Bon, quand Egypte nous avons battu maintenant là-bas, Bon, l'armée guinée, ils ont donné le concert à nous. Ils ont dit, ouais, c'est pas grave. Après, on était venus en Guinée. Quand on était venus, à la report, ils m'ont... Ils m'ont... Accueilli, quoi. Ah, ils m'ont accueilli, mais ils m'ont désar... Ah, ils t'ont dépouillé de tout, quoi. Ah, désarmer. Ah, bon ? Et moi, ils m'ont pris des ténis. À la report, déjà. À la report, déjà. Pourquoi ils ont fait ça ? Ah, bon, je sais pas. Il faut que j'explique tout. Ils m'ont pris tout. Et les autres ? Les autres n'ont pas eu la même... Pourquoi ils ont pris ? Ils ont tout ramassé. Tout le monde ? Oui, tout le monde. Ah, d'accord. Peut-être que c'était... Moi, ils m'ont pris mon ténis. Bon, moi, j'ai dit, comme c'était un combat diner, bon... Mais pas l'argent, quand même. Moi, il n'y a pas l'argent, mais j'étais parti pour honneur. Bon, quand je vois tout ça, là... Ça t'énerve ? Ah, quand... Là où tu as pris le coup, là, on t'a donné un coup, tu t'es blessé, même, il est aidé, d'un coup. Ah, il était contre, là-bas, j'ai eu un coup, j'ai blessé un poteau, j'ai tapé le poteau. Quand j'ai tapé le poteau, ils m'ont bandé mon figure comme ça. Comment c'est, ces produits ? Tu voulais arrêter ? Non, j'ai taclé. Oui, j'ai taclé et j'étais allé rencontrer le poteau. Voilà, j'ai eu des problèmes, il y avait des sangs. D'accord. Ils m'ont bandé comme ça. Pour que tu puisses continuer. J'ai continué encore. D'accord, donc, on a parlé de ces différentes compétitions. Maintenant, Mamadi Kaba, on voudrait savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu régles ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dénoncer ? Parce que tu as fait tout ce parcours, et il y en a même d'abord qui demandent, qu'est-ce que tu as fait de ton argent que tu as eu dans les différents clubs à l'extérieur ? C'est-à-dire à Marseille, à Lugano ou à FC Guignot ? Ah bon, mon argent est là aussi. Ils m'ont... Je n'ai pas eu beaucoup d'argent. Ils m'ont... Parce qu'ils m'ont mangé. Et puis, mon président de club qui est décédé là... Ah, ça n'est pas vraiment ? Parce que c'était pas moi qui décidait le contrat. Bon, il connaît le papier qui est moi. Il sait lire, il sait faire tout. Bon, moi je connais le champ. Bon, derrière le champ maintenant, pour les tables, tu vois, c'est là-bas qu'ils m'ont trianglé. Je n'ai rien eu. Mais, moi je prends du... Parce que lui, il est décédé à l'air, là, à Saint-Hermain. Ouais, ouais, il est décédé. Moi, si c'est Dieu qui m'attend, on va aller juger. Il va durer là-bas. Ah bon ? Ah, parce que moi je rentre à Vendamie. Donc, c'est à peu près... C'est lui qui a détourné ton argent ? Parce que c'est lui qui me... Comment ça se faisait ? Parce que... Ah, parce que c'est lui qui... J'étais dans son club ici. C'est lui qui m'a donné le manag... Si le managé vient pour me prendre... Lui, décédé là avec le managé là. Ah, tu fais... Mais moi, je bouge avec son ordre. Ok. Donc, toi, tu partais seulement... Par moi, je partais seulement pour lire les textes là-bas. Mais derrière ça, là, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, ce sont eux qui ont généré... Tu vois ce que je veux dire ? Et ce n'est pas parce que tu n'as pas aussi fait des études... Ah, bon, c'est ça que je... C'est tout ce que... C'est ça que je t'ai dit... C'est ça que je t'ai dit en avant. C'est ça qui a joué sur moi-même. Et aussi, si je connais Dieu... Tu ne peux pas manger ce qui est pour moi. Parce qu'il y a l'amour. Bon, regarde aussi. Lui, il a des tasses ici, il a tout. Moi, je cherche à manger. Je cherche pour vivre. Mais lui, il est décédé. Bon, Dieu sait qu'il a mangé pour moi. Tu sais, tu peux manger ici, hein. Mais il y a l'amour. Ouais. Bon, si tu es là-bas, Dieu va me montrer. Il dit, regarde, Mamadi, tu es en train de souffrir. Il a... Tu as mangé. Dieu, Dieu, il est capable de le faire. Ouais, tout à l'heure. Allez, Mamadi Kaba, maintenant, on va parler de quelques joueurs, hein, qui t'ont marqué, quelques joueurs africains. On commence par Drogba, Didier Drogba. Ouais, Didier Drogba, il m'a beaucoup marqué. Parce que quand on a joué contre Côte d'Ivoire, quand j'ai joué contre Côte d'Ivoire, j'ai joué avec Diambou dans l'axe. Parce que Drogba, il était puissant. Il est costaud, il est puissant. Son démarquage, c'est pas facile de marquer. Mais moi, j'ai... J'étais solide derrière lui. Parce que moi, j'ai dit à son oreille. J'ai dit, mon ami, ton prix de vie à Ciel-ci, c'est ça mon salaire en Guinée. Quand je t'attrape, c'est toi, le prix de vie à Ciel-ci, c'est ça mon salaire en Guinée. Quand je t'attrape, c'est toi, le perdant. Tout ça, ça y est dedans. Donc, il paraît que Drogba était ton bourreau, il t'a trop fatigué. Oui, il m'a trop fatigué parce que quand j'étais sorti avec Diambou en l'air, Drogba, il a feinté le ballon. Diambou est venu me taper mon tampon ici. Le monsieur a parti démarquer. Grâce à Kemoko, Kemoko a écarté le danger là. Tu vois, Drogba était... Parce que je n'ai pas vu un attaquant d'abord, qui est puissant, qui dirait Drogba. Donc, parmi tous les joueurs africains, c'est lui qui t'a fatigué. Non, c'est lui qui m'a fatigué. Après lui, c'était Moukati, le Camerounais. Quand j'étais parti, j'ai à Gényon. Gényon contre Sidam. Il y avait un joueur qui s'appelle Moukati. D'accord. Lui aussi. Lui aussi t'a fatigué. Lui aussi m'a fatigué. Mais il y avait Benzani Wali Wali aussi. Les Zimbabouens. Oui, les Zimbabouens. Quand j'étais parti à Zimbabouen. Les Zimbabouens, ils ont sorti pour faire le réchauffement. Mais ça restait un joueur dans le verset. Quand le joueur est sorti, tout le terrain a prié. J'ai dit au réel de mon petit chinois là. J'ai dit lui c'est qui? Non, je lui demande d'avoir il joue quelle poste? Qui l'attaque? Je lui dis je n'ai pas la chance. Comment ça? Parce qu'il faut voir. Les Zimbabouens, il était resté là-bas. Tout le monde est sorti. Quand il est sorti, tout le terrain a crié. Moi, j'ai demandé lui là. Ils jouent dans quel poste? Ils ont dit ce que c'est un attaquer. Je suis dans le problème ici. Je suis dans le domaine là. Je ne suis pas en train de faire. Ils ont fait un chinois. Ils ont fait un l'hériture. Ils ont fait un chinois. Ils ont fait un chinois. les terrains étaient clés. Il faut que ça soit fait. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Mais j'ai eu peur, tout le monde a crié. Ils ont dit il y a eu peur. Et jusqu'à quel poste, puis elle attaque. Donc, c'est moi qui dois le marquer. Quand tu vois, la Guinée doit me récompenser. Qu'est-ce qui se passe dans le match ? Je suis avec le monsieur, j'ai eu un problème, mais le gars t'as appris. Tellement son vanclataire va sans aller. Là, il a son démarquage. Il est là. On dirait, quand tu mets la voiture en 5e en autoroute, tu sais, ça écrit ici, voyez, 160, 180. Avec sa vitesse est-elle comme ça, son rythme est-elle comme ça. Il s'appelle, benzani, wauri, wauri. Vous aussi, il m'a fatigué. J'ai pris ce qui n'est. À l'un de la suite, il n'a pas souffré le premier mi-temps d'avocé. Non. Il y a des, il y a des, il y a des versets, il y a des, il y a des, il y a des fous, il y a des fous, il y a des fous. Il y a des fous. Fous-tu, il y a des fous, il y a des fous. Il y a des fous, il y a des fous, il y a des fous. Il y a des fous, il y a des fous. Non, c'était la Guinée contre le Libéria. Il y a eu des fous. à libérias et fabrières gagné bon et d'une si débat et non mais d'une si débat mon prince vous jouez à clé nez bon benjani ou en asemme d'une si débat fin n'a pas une tour on est même fan blessure ce tourné qui est mou qu'on a à boire bon à dire si debat bambala il est costaud J'étais dans l'axe ces jours-là, avec Mourlaï Souma, mais Suleymane, il a marqué, Suleymane, il a Titi Kamara qui était devant. Bon, Dims Déba là aussi, si c'est Mourlaï Souma, lui, il est malin, il n'est pas costaud, mais tout le temps grand, il me fait foncer. Si l'attaquant vient vers lui, il dit, moi, on dit, viens ici. Mais c'était mon grand, je ne voulais pas me manquer de faire. Bon, je voulais dire, ça ne doit pas me manquer. Parce que ça, je ne suis pas une cour, il faut le garder, il faut le garder. Il faut le garder, il faut le garder, il faut le garder. Bon, moi, j'ai descendu, j'ai des coups, mais je ne peux pas tomber, pas loin de la temps. Oui. Bon, nous, on a même fait 200 marins, on a une défense à la banque. Bon, petit, même ça, à voir, c'est mon grand-favre, là, petit, il a de la partie. Après, si on a bien dans les yeux, ils sont dans la partie, ils ont de la partie, ils ont de la partie. Bon, j'ai continué le match. Mais ça, c'était la qualification 2004. Ok, donc ça aussi, c'était ça. Et Eladidjouf, qu'est-ce que tu retiens d'Eladidjouf ? Est-ce qu'il t'a aussi fatigué ? Non, Eladidjouf, lui, quand le match était fini contre le Sénégal, il a moqué de nous, quoi. Ah bon ? Oui, moi aussi, je l'ai attaqué. Il a dit quoi ? Bon, il a dit que nous sommes des petits joueurs, que c'est pour cela qu'il nous bat. Moi aussi, j'ai sommé les bagailles, parce que moi, il ne me connaît pas. Comment tu as répliqué ? Oui, je l'ai attaqué. Tu lui as dit quoi ? Ah, je l'ai dit, mon ami, va te faire foutre. Et ? Oui, on a décité. Vous lui avez donné des coups, quoi ? Oui, on a donné des coups. Les Égyptiens, les militaires égyptiens, ils nous séparaient entre nous, quoi. Tu sais, ils ont mis les militaires entre nous et Sénégal. D'accord. Mais c'est moi, premier, qui a commencé de bagarrer, parce que j'étais en colère. Oui. Parce qu'ils ont dit, si on gagne contre Sénégal, il y avait 30 000 dollars, chacun. Oui. C'est Bruno Bangoura qui a amené l'argent. Bon, le Bruno Bangoura, là, il a décédé. Il a décédé, oui, oui. Bon, le jour qu'il a amené l'argent, quand on dit, ton tante, il va décéder, il ne va pas croire. Oui, là, il... Parce que ce jour-là, il mangeait des poulets, il est là, il a tout. Bon, il a amené 30 000 dollars et il dit que, ouais, si vous avez gagné chacun 30 000 dollars. Bon, on a perdu. Moi, je le rencontre, je dis, tonton, moi, je n'ai pas, tu peux me donner un peu quand même. Moi, j'étais louco. Parce que je ne suis pas parmi les 11. Bon, si on a essuyé les 30 000 dollars, moi aussi, je l'ai approché, je lui dis, tonton, tu peux me donner quand même un peu. Il dit, non, ok, on est ensemble. Bon, c'est d'abord... C'est pour quand tu étais fâché contre le Diouf, hein. Vous avez perdu... Ils vous ont battu, vous avez perdu les 30 000 dollars. Et puis, la Guinée a perdu encore. J'étais en colère parce que c'était notre Coupe d'Afrique, ça. Tous les remplaçants étaient bons. Bon, c'était la meilleure équipe dîner en 2006. D'accord. Bon, c'était la meilleure équipe. Bon, quand j'ai vu, on a perdu, on doit rentrer en dîner. Je ne sais pas s'il peut me sélectionner maintenant parce que le football, c'est âge. Oui, ça, c'est clair. Bon, on a perdu. Bon, moi, je n'ai pas joué. Bon, il fallait qu'il y ait une blague qui me fait jouer contre le Sénégal parce qu'il connaît Diambou. Moi, il ne me connaît pas. Bon, quand moi, je suis dans la porte, on dirait, tu as dit un téti pour dire, maman, je dis, c'est un téti, ça, c'est un téti. C'est un téti. Je suis dans la porte, il est un téti, c'est un téti. C'est un téti. L'excellence, mon patron a dit que personne n'irait. Il n'a pas payé le mal. Bon, il est dans la gang de Sénégal. Ah, d'accord. Bon, ils ont fait, ils ont fait Djambo Bou électrique, là. Après, on a perdu. Oh, là, là. J'étais énervé. Oui, c'est dommage. Contre tout le monde. Allez, Momadikaba, on va poursuivre. On va poursuivre cette émission. Dites-nous, Momadi Kaba, aujourd'hui, après avoir connu tous ces parcours, toutes ces histoires, d'ailleurs, il y a une question de notre internaute ici, parce qu'on me suit sur la page. Il demande de te dire comment, qu'est-ce que Fodé Mansari a dit après le match face au Sénégal? Mansari? Non, Mansari, il était énervé parce qu'il a dit qu'on ne doit pas perdre le match. D'accord, donc c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on ne doit pas perdre le match parce que c'était notre Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il était à vie, Mansari, comment il s'est battu dans le jeu avec Kodi. Est-ce que le changement aussi... Le changement aussi, l'entraîneur a déconné, il l'a fait, il l'a enlevé par le temps pour le faire entrer soirée dans le jeu. Tu vois, tu vois, il y a des joueurs qui sont peurs, mais il ne peut pas dire. Tout à fait. On dirait, tu as dit, les militaires, par exemple, tu dois aller combatter contre Taïjon. Tu sais, le militaire, là, il ne veut pas dire son patron, je ne peux pas aller mais il a peur. Oui. Avant, le cas, c'était comme ça. Le football aussi, il y a des gens qui sont peurés. Moi, ici, il voit des mondes. Tu sais, quand il joue, il y a beaucoup de monde. Oui, oui. Bon, là-bas aussi, ça peut être qu'il bâtir moralement. Oui, tout à fait. Bon, moi, je l'aime que les gens viennent. Oui, toi, c'est ce qui te motive. Moi, je suis un jeune, je veux que tout le monde n'a qu'à venir. Et puis, ils tapent les tam-tam, là. Je suis dedans, là-bas, devant tout, devant les soirées, devant l'Alpha Condé, tout le monde est venu. Moi, je suis là-bas. Moi, je l'aime, ça. Allez, Mamadi Kabba, dites-nous maintenant, quelle est votre vie actuelle ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Moi, à l'ère-là, bon, ma vie à l'ère-là, c'est dangereux parce que je ne fais rien. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai couru derrière en toute une soirée pour qu'il puisse me placer moi aussi. Regarde, un joueur qui a fait tout ce combat-là, un joueur qui a combattu, ils m'ont fait monter l'île national, beaucoup. Il a sa camion-car à faire, mais ils m'ont embarqué. Oui. Bon, normalement, et regarde mes amis qui sont en Algérie, là, le pays voisin, là, les Ben Madi, les Kamouti, les Tric, là. Moi, quand j'ai fini des joueurs aussi, moi aussi, je suis, je suis quelqu'un comme les autres. Ah, voilà, n'importe quel travailleur, il doit me donner un boulot à la fédération là-bas, ou bien quelque part, pour former les enfants. Même si je connais, parce que j'ai duré dedans. Mais s'il m'a abandonné dans la rue, c'est ça qu'on appelle, il est en train de gâter le nom des pays. Moi, mon nom doit gâter 50 %, le nom des pays doit gâter 50 %, en tout. Le nom des fédérations, le président des fédérations guineines de football, son nom doit gâter 50 %, chacun prend 50 %, 50 %, pourquoi ? Parce que mon CV est riche, je n'ai pas mérité d'être traîné d'éventure de la ville. Regarde-moi ma vie à l'heure, là, quand je me lève le matin, mon coeur se bat, je ne sais pas l'endroit là où je dois aller, il faut que je parle pour traîner derrière les patrons là, pour aller traîner derrière les Istokira, derrière les... Tu vois, il y avait un monsieur, vraiment, je le remercie beaucoup, Mathurien Bamboura. Parce que Mathurien, je sais que c'est un militaire, il connaît, comment on dit ça ? Il connaît... La valeur ou quoi ? Il connaît, moi, mon valeur qui est moi-même. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Parce que quand je viens dans son bureau, quand je viens dans le bureau des autres, ils n'ont pas accepté que je rentre là-bas. Même si Mathurien, je viens, je suis dans le culotte, il y a un culotte. Il va dire que non, laissez maman du monde. Et puis, il y a un gouvernement. Mathurien, il va me faire s'asseoir dans son bureau. Il ne va pas dire qu'il y a un gouvernement, il y a un tel ici. Non, je m'assois là-bas. Et puis, il dit, maman, il y a quoi ? J'explique mon problème. Après, je descends doucement, je pars. Il t'arrange un peu, quoi ? Oui, il m'arrange. Parce que pourquoi ? Quand je viens, lui, il ne me déteste pas. Parce que lui, il pensait mon passé. Il a arrêté que je l'ai laissé rentrer. Parce qu'il y a une caméra là-bas. Oui, oui. Il me vide en caméra. Moi, je rentre. Bon, quand je viens dans l'autre bureau là-bas, là, ils m'ont fait arrêter 7 heures à 17 heures. On dirait que je suis allé en garde ou bien militaire. Et regarde, je m'arrête là-bas 7 heures à 17 heures. Et tu t'imagines ? Quelqu'un qui a pris Jojo Oya. Quelqu'un qui a... Normalement, moi, comme ça là. Normalement, c'est chef d'État qui doit nous récompenser. C'est pas la même soirée même. Chef d'État Alpha Condé. Pourquoi ? Parce que si Alpha va au Mali, ils vont me faire monter l'hymne national à lui. Avant que les paroles commencent. Après, il fait monter l'hymne national président malien. Quand moi, j'étais parti au Mali. Moi qui m'est émulé là, ici. Ils m'ont fait même l'hymne national qui est Alpha Condé là-bas. Bon, mais si un commandant vient là-bas, il fait pas monter l'hymne national. Il tape les fanfares. Si le premier ministre va là-bas, il fait pas monter l'hymne national. Moi, ils m'ont fait monter l'hymne national. C'est que je suis un monsieur. Il doit nous protéger. C'est l'homme qui fait l'homme et l'habillement et le salaire. Bon, c'est normalement. Le gouvernement doit nous récompenser les anciens joueurs. Regarde tout le temps. Nous, on traîne devant tous les stades là-bas. On dirait de s'arrêter ou bien des poubelliers. Là où les poubelliers mangent, c'est là-bas qu'ils mangent. Ils mangent du riz 4000. Regarde les drogues. Ils mangent de cinq étoiles. Si le drogues vient ici, ils mangent à Seraton. Hôtel Seraton. Quand je viens à Seraton là-bas, je ne peux même pas passer d'éventure là-bas. Les bodyguards vont dire non, tu ne rentres pas. Alors que le drogues est là-bas. Moi, je suis contre lui. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas aller voir Alpha Condé ? J'ai mérité ça. Mon papi a mérité que j'ai décité avec le président. Mon papi a mérité que j'ai décité avec les Kassouris. Avec les KPC. Tu t'imagines ? C'est moi qui m'a fait monter Afia en 1ère division. Et Afia en 1ère division. Et Afia en 1ère division. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. Il n'y a personne qui me récompense. C'est moi le seul jeune qui ne t'a pas récompensé. C'est d'abord. Maintenant, il demande, qu'est-ce que tes anciens coéquipiers font pour toi ? Est-ce que parmi ces anciens coéquipiers, les Titi, les autres ? Est-ce qu'ils t'aident un peu ? Oui, il y a des gens. Mais, comment on dit ça par exemple ? Par exemple, c'est ça que je dis à la chose Kemoku. Kemoku, il m'a aidé beaucoup quand je ne le vois pas. Parce que les autres là, je ne le vois pas. Bon, Titi Kamara aussi, il pense à moi. Je suis dans son idée. D'accord. Bon, les grands salams aussi. Tous à la main. Et, comment on dit ça ? Quand je viens aujourd'hui, tu me donnes. Demain, tu me donnes. Après, demain, je ne peux pas venir. Tu vois mon corps. C'est pourquoi tu veux faire quelque chose ? Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire pour le football ? Quel poste toi tu veux ? Normalement, c'est une soirée qui doit solution mon problème. Ou bien le facon, ou bien le cas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire ? Normalement, je suis un ancien. J'ai une coupe du monde militaire. J'ai une coupe d'Afrique des fois. Normalement, même s'il y a un travail en fédération là-bas, à part des techniques même. Moi, je cherche. Il n'a qu'à me nommer là-bas comme quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent à la fédération et prennent 5 millions, 10 millions. Mais moi aussi, même si je garde le porte là-bas pour gagner 10 millions par mois. Ils puissent compenser ensemble. D'accord. Même si, il y a des travaux que je peux faire. Tout à fait. Et puis, il y a des choses. Je peux former les enfants, des jeunes en fédération. Mais, pour former l'académicien là, moi, je suis là pour les éduquer. Bon, comment éduquer l'académicien? Il faut que moi, moi acteur d'abord, sera éduqué. Moi, mon éducation c'est quoi? Pour prendre soin de moi, pour m'enlever dans la rue. Quand on a été m'enlever dans la rue, c'est la confiance qu'il y a. Il faut qu'il n'y a qu'à me porter de confiance pour me venir, pour former les enfants. Pour former les enfants, pour que moi, d'abord, je serai à l'aise. Quand je dis que je serai à l'aise, je suis bien payé. J'ai une voiture pour, comme eux, j'ai mérité tout ça là. J'ai une voiture, je suis payé. Et puis, c'est ça qui, quand je viens, mon esprit va être en... Comment on dit ça? Développé, hein? Développé. Par exemple, à l'aise, il y a des places, il y a des galères. Comme tu vas à deviner. Ouais, ben, c'est bon. Voilà, c'est ça. Allez, on va écouter les auditeurs aussi. Parce qu'il y a une fille qui m'a dit que c'est bon. Et puis, moi, j'ai dit qu'il y a des besoins. Il 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 y a des besoins financières. Et j'ai des besoins, il y a des besoins. Le gouvernement, il y a des besoins. Et j'ai des besoins. Allez. Et je suis allé. Ça y a des besoins. Alors ? Il y a des besoins, sur les besoins, c'est ça ? Et dit ? Alors bonjour. Allô ? Oh il est parti. Oh là là, qu'est-ce que tu as la ligne avec la ligne ? Il va nous aider là-bas parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent parler. Mamadi Kabayang ici, bien installé, sur le 667-946. Allô, bonjour. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui. Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour, la fin est que tu as des fois de la question. Benjeloun, bonjour. Benjeloun, qu'est-ce qu'il se passe ? 667-946 pour vos appels. Allô, bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît ? M. Foukwana, je vous appelle de l'éclat. M. Foukwana. Oui. Allez-y, vous avez la parole. Je dis bonjour la tien. Oui, bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Le moral est bon ? Oui, le moral n'est pas bon, parce que j'ai financément juste en chaos. ouais 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 c'est vrai ouais ok ouais mais j'aime blessure grave j'aime blessure grave ils m'ont pas même aidé pour pour me ranger ça ça guérit comme ça je n'ai pas mon pied je n'ai pas nous tu comment je peux opérer mon pays à 13 millions bonjour monsieur fofana je vais très bien par la grâce de dieu ok d'accord allez ça nous fait beaucoup plaisir merci beaucoup à vous monsieur fofana 677 11 996 dans le gf avec notre invité mamadi kabadjang ex-international guinéen encore appelé takoui qui est avec nous et notre auditeur salle bonjour 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 à vous messieurs vous allez très bien votre nom vous appelez s'il vous plaît ok monsieur gallo allez si vous avez la parole bonjour monsieur gallo ça va merci bonjour Ouais, c'est un petit frère, c'est bien ça. Ouais. En fait, ce que je veux dire à la fédération, c'est de prendre conscience et de ne pas laisser traîner dans la rue. La raison, c'est qu'il a souffri. D'accord. C'est le conscient de la vie, quoi. C'est de ne pas laisser marcher, marcher dans la rue, c'est ça ? D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je me dis bien. Vraiment, on est bien, c'est quoi ? Ouais. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup, M. Gallo. Excellente journée. 660-711-996, l'EGF. Votre émission qui vous parvient tous les jours de 9h à 11h. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Balde. Oui, comment vas-tu ? Ça va. Ça va, ça va. Ça va ? Oui, ça va. Vous êtes un peu plus protégé, non ? Pardon ? Vous êtes un peu plus protégé ? Ouais, ouais. En tout cas, vous me ferez ? D'accord. Eh, bonjour, bonjour, bonjour. Hein ? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour. Bon, comment tu vas ? Ça va très bien. Bonjour, M. Gallo. Le bref, le bref, le bref, le bref. Le bref, le bref, le bref. Au revoir. Au revoir. Vous êtes pas là ? Voilà, sans doute, ça. Sans doute, la ligne. Bon courage à toi. C'est pas ma durée. Mais bon courage à toi, mon attaïra. Ouais. Voilà, je dis le secret. Quel merci au revoir. oui oui c'est reporté cela ne veut pas dire que c'est ça réduit les points voilà il ya toujours 22 points d'écart et baddé championnat et on parle de bonjour les bandes et 667 11 996 à pour les appels en direct dans le gf oui le bonjour 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 on va sourire Oui, je suis venu. Oui, en plus. Oui. 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 Non. Oui. Oui. Non. Je ne le disais pas. J'ai envie d'écrire une élevé, J'ai l'envoie d'envoyer dans une autre mis JUDY. J'ai mis mes devils s'ils sont et me retenint. J'ai vu que je ne la fais pas. Je ne m'en suis pas en train de me faire. mais tu ne me trafais pas. Je ne me disais pas. Je ne suis pas là. Après une élevé, mais je ne le disais pas en train de me faire. J'ai dit, Je ne disais pas à faire. J'ai de faire la dé许 de mon âge. Merci beaucoup Mfa Sorel et Idiba, on laisse les appels comme ça, Mamadi Kaba, l'actualité qui était autour de lui, c'est bien sûr la sortie de ce single, d'ailleurs fait par un jeune, ce single qu'on va écouter, on va écouter un bout de ce single Idiba et derrière on prendra la réaction de Mamadi Kaba Djenga, mais certes il a écouté pour la première fois sur le plateau dans Spar, mais maintenant on le fait encore pour une fois, Idiba, Idiba, on écoute le single, voilà, Mamadi Kaba après, voilà, tu vas donner ton numéro, après encore, les gens vont, parce qu'il te demande, non il n'a pas orange, après on lui dit ça, c'est facile, c'est 5000, hein, et non, orange, bon, écoutez, 5000, bon, écoute l'entité, Allez, nous revenons dans ce studio, le titre, Jawa Nkupak, Mamadi Kaba, il y a de cela quelques temps, un jeune a initié cela, il a fait ce single pour vous, parce que vous avez d'ailleurs manifesté votre colère, on le sait, parce que vous n'étiez pas pour la sortie de ce single, est-ce que vous restez toujours sur la même position ? Non, parce que pourquoi ils ont fait tout ça, c'est que j'ai abandonné dans la rue, c'est pour cela qu'ils ont fait ça, si j'avais le travail, si j'étais, comment on dit ça, si moi aussi j'ai travaillé, l'emploi, comme des autres, je portais les costumes, j'ai moi et mes besoins, c'est épais de faire ça, parce qu'il a pris mon voie pour mixer ça, tu comprends ? Sinon, regarde, comment est-ce que quelqu'un qui a représenté tous les défis que j'ai fait, comment est-ce que moi je peux sentir ? On dirait que tu as dit un peintrier, un soudeur n'a qu'à devenir professeur, et c'est ça, ça peut aller. Oui, c'est difficile, là, depuis. Voilà, un mécanicien, il n'a qu'à étudier les enfants, et c'est ça, ça peut aller. Oui, mais il y aura des miracles. Oui. Voilà, mon cas est comme ça. Donc... Pourquoi Mip dit, moi, j'ai santé, je ne suis pas un sanctuaire, tous les défis que j'ai faits, j'ai une personnalité. Oui, donc... Moi, comme je suis abandonné dans la rue, c'est pour cela que les cas, la Marie, tous les cas, là, ils ont dit ça sur moi. Sinon, c'est l'homme qui fait l'homme et l'habillement, le salaire. Mais comme je suis abandonné, je m'assois partout, je mange n'importe comment, je n'ai pas mes besoins. C'est pour cela que tout, là, ça m'arrive. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que cela pourrait être une bonne chose pour toi, de te lancer aussi dans la musique ? Non, parce que ce n'est pas mon fonction, quoi. Tu vois, on dirait, c'est ça que je te dis, l'exemple. Sinon, ma salade, ça a été horrible. Je ne suis pas la même chose. Ah, voilà ! Depuis une séance, je n'ai pas le mal à la musique. Comment tu as dit ça ? Voilà, gros, c'est pas facile. Tant que tu fais des gens, je n'ai pas le mal, je n'ai pas le mal à la musique, je n'ai pas le mal à la musique, je n'ai pas le mal à la musique, je n'ai pas le mal à la musique. J'étais capitaine là-bas. Il y a des enfants qui j'ai formés. Ils ont joué tous. Les enfants là, ils ont joué en première division ici. Il y a des enfants même qui sont en héros comme Carba. Je l'ai formé en Kamsar. Il y a des enfants, ils ont là comme des marquots, des petits là. Ils ont tous joué. Ils ont joué ici en première division. Il faut que j'ai un emploi. En tout cas, c'est bien sûr les cris de cœur de Mamadi Kabadjanga. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'un travail, rien que sur le football, pour parvenir à manger, à faire certaines choses. Mon CV a mérité que j'ai eu le travail en Guinée ici, plein de football, surtout la Fédération Guinée du Football. Le CV que j'ai, ça m'a permis que je dois travailler ici comme les autres. Parce que j'ai beaucoup fait pour la Guinée. Je n'ai pas une récompense. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, ils n'ont même pas porté le maillot. Ils sont là, la Fédération, là-bas, pour manger l'argent. Voilà. Allez, ça c'est ce qui est bien dit. Mamadi Kabadjanga a besoin d'aide de tout le monde. Mamadi Kabadjanga, ça nous a fait plaisir de vous recevoir dans ce studio. Ce n'est que partie remise. On aura encore d'autres occasions. Voilà, tu vas venir encore et encore. On va parler d'autres choses parce que tu es très important. On a besoin de t'aider aussi pour que tu puisses mieux vivre ta vie. Allez, merci pour ton passage, Mamadi. Oui, merci. Merci et remercie ces internautes. Et après, on va les remercier qui nous ont suivis sur la page Facebook. Merci à Salou Mbounou. Merci à Idiba. Merci à tous nos auditeurs. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du GF. Passez un excellent début. Passez un excellent jeudi. Et surtout, prenez soin de vous. Internaute, il y a ici. Internaute, il y a ici. Je passais dans monange pouruğier un numéro par rapport à l'inquiété. Lui vient d'avoir vos objets changer d'organisation. Elle lâchait comme ça. Il y a le świ et il donne quelque chose. Et on va t'abandonner. Vous êtes sur eu. Parce que je termine, on regarde maintenant. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais remercier parce que... Alors, je vais te remercier en attendant. Ah oui. Je vais te remercier. 622. Je vais te remercier. Ah, go. Voilà. 622. Tu es là, bébé. 66, 82, 74. C'est que tu nous trouvilles? Oui, c'est que tu nous fais. Et tu n'as pas le même. Il y a aussi un petit peu de coudes de l'eau. Parce qu'il y a un petit peu de vie. Il y a un petit peu de vie. Tu ne sais pas, je comprends pas. Il y a un petit peu de vie. Oui, c'est vrai. Non, il y a un peu de vie. Ou bien, si tu fais un petit peu de vie, tu te dis que tu sors de vie, tu te dis. Tu as l'air, tu sais pas. Tu as l'air. ouais pour moi orange moni 606 à 22 au large moni 622 66 82 75 74 74 622 80 66 66 82 74 voilà en tout cas n'aimé l'homme et mali fait un an ou mali fait un an financièrement tout ça là il n'y a pas un peu quoi mais n'aimandé remercier parce que vous avez suivi tout merci mon animé au bourré non fayant car la fanfa la fanfa la mani miro bourré va 660 et 5 en 2 93 13 voilà 660 et 5 en 2 93 13 voilà 660 et 5 en 2 93 13 voilà les rigeants parce que c'est pas facile de vivre ici j'ai trop souffert merci tous mes amis qui sont là bas je vous souhaite bonne chance si maouyat baraf l'amour et babé si maou tout ça là tous mes amis qui sont là bas il n'a qu'à penser à moi je suis là merci je salue tout le monde merci beaucoup à m'a dit qu'à bas on va le recevoir très bientôt maintenant vous allez voir le numéro sur lequel vous pouvez faire vos dépôts pour lui voilà dès que vous faites le dépôt vous écrivez en même temps que vous avez fait un dépôt pour m'a dit qu'à badien parce que il le mérite voilà il mérite il veut il veut votre aide surtout pour passer ces moments difficiles merci à tous pour pour ça pour le suivi on vous donne rendez-vous très bientôt voilà maintenant je vais te donne je vais donner ton numéro aussi 600 660 tiens 660 1 80 combien 660 1 660 1 5 en 2 93 13 à la fin 93 13 à la fin donc à ce que vous allez pas expliquer voilà donc orange monique donc orange moni là à mou barres numérosa orange moni non oua ma dépôt rabaf abbat tan시 622 66 82 74 il est fait dépôt rababa ma si tu veux aider pour avoir un boulot ou quelque chose comme ça il est partant merci beaucoup et excellente journée merci